parce que si je fais ça et qu'après je viens sur toi les gens vont se dire mais pourquoi il fait un plan avec la montagne ça n'a pas de sens comme d'habitude bon faut que je trouve une autre comment ça comme d'habitude faut que je trouve une autre idée d'intro je vais faire ça ça filme évidemment non vrai bon coucou les gens et moi j'en ai marre de simon et vous dites dans les commentaires que vous n'avez que vous en avez marre moi je me prépare à être plein d'énergie coucou les gens et bienvenue en ce jeudi soir pour notre format habituel de ces dispo et on a décidé de pas commencer par le c'est chiant c'est de retour donc on va commencer par un petit truc sympa vous savez vous connaissez notre amour de ce qui joue oui eh ben on a référencé alors je vous préviens on a référencé à l'egra problème le jeu n'est qu'en allemand et qu'en anglais alors on a traduit les règles mais homme made rachel a traduit les règles voilà donc ça vaut ce que ça vaut mais si ça vous intrigue après ma petite explication vous pouvez nous le commander et télécharger les règles en français sur le petit onglet téléchargement d'affiches du jeu sur notre site toute façon il n'y a pas de texte non il n'y a pas de texte c'est juste les règles traduites par rachel c'est vraiment ce qui joue c'est vraiment ce qui joue on a une grille de 12 cartes et comme dans ce qui joue vous voulez à la fin de la partie avoir le moins de points possible première particularité j'ai un jeton rouge sur ma colonne est la plus à droite parce que oui cette colonne elle est à moi mais elle est aussi à mon voisin de droite parce qu'en fait vous avez 15 cartes à gérer et il va y avoir une partie semi coopérative de mais qu'est ce que tu me fous là et autre chose quand vous piochez une carte donc je suis le joueur ici tu peux faire exprès de mettre des cartes pourries pour que ça pourrisse le score de la personne à côté voilà et pour lui pour qu'ils se disent je vais pas révéler toutes mes cartes je vais pas mettre faire la partie quand je pioche une carte les joueurs peuvent j'ai traduit ça en toquer si vous avez une meilleure traduction pour noc dans 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 gang of force et ça tu toques aussi je crois que j'étais à y chercher dans 0 comment il avait traduit je pioche un 6 et le joueur à ma droite il la veut il peut toquer pour dire c'est rachel file moi le 6 pourquoi il veut le 6 parce que lui comme dans ce qui joue il va pouvoir faire une colonne de 6 ce qui joue de 6 est ce qu'on applaudit les qui joue aussi dans les gras je vais pas ni dans les règles très très et donc il a fait une colonne mais attention mon coco je t'ai pas donné une carte gratuitement maintenant je peux prendre la carte de mon choix dans le tableau qui te reste ah tu lui voles une carte de sa grille et oui tiens tu le vois mon cocotte en moins 1 c'est moi qui le prends évidemment je vais le remplacer je remplacer mon set par en moins 1 donc ça rajoute une interaction qui manquait dans ce qui joue on est grave et qui nous a pas trop satisfaits dans ce qui joue action parce que c'était un peu trop bruyant trop de cas particuliers donc voilà jouer à les gras c'est très très froid en fait ce qu'on dit souvent et mon pote jean luc avec qui on joue beaucoup à ce qui joue c'est que c'est un peu de la pâte à modeler quoi tu as envie de tu as envie de le customiser direct en même temps les gens pourraient n'allez pas télécharger les règles pour jouer à les gras avec un jeu de ce qui joue à la bandeuse la bandeuse du mois quoi mais non mais c'est en plus on l'avant là on sait ça se trouve pas partout on est content de revenir là dessus et surtout il ya plein de gens qui nous ont parlé qui me rend en bien en l'occurrence voilà s'il ya un auteur de jeu je sais plus mais là tu vois c'est marrant ils ont mis la référence que c'est un jeu de golf de golf moi ils assument eux au moins fort bien et d'une autre petite bêtise en jeu de cartes avant tiens avant avant je fais du bruit on va vous parler de ça ça c'est un porte carte si vous jouez à terraforming mars vous pouvez au lieu de stocker vos cartes dans votre main le temps que simon et jean luc qui sont des très longs joueurs jouent vous pouvez ranger vos cartes dans un porte carte c'est légèrement incliné c'est malin c'est bien fait et ces porte cartes sont fabriqués par un charme en couple bruno et lucide atelier viking ça s'est fabriqué à la main avec tenez vous bien quand ils ont commencé mais bruno il avait fait ça sa cuisine en bois et il avait fait parce qu'ils sont des joueurs il avait ils avaient fait ça pour eux avec les chutes de leur cuisine et ils se sont déjà une reste de la salle de bain est-ce qu'on se ferait un petit plateau personnalisé alors à la base il y avait des fourchettes et des cuillères et maintenant vous pouvez la mettre le petit token on voit qu'il n'est pas manuel simon qui se dit pas que quand ils ont fait des tasseaux il leur restait des bouts et tiens on va faire un porte ressources avec des séparateurs on voit qu'il n'est pas manuel il croit que c'est le truc à mettre avec couvert je sais même pas ce que c'est un tasseau tu es vrai tu sais pas ce que c'est un tasseau c'est un bout de bois à mon avis oui voilà le jeu tasseau ça vient du tasseau le support des étagères etc et donc ouais là dedans tu mets tu ranges des petites ressources sur ranger des petites ressources suivant si elles prennent de la place ou pas tu as un séparateur en trois ou un séparateur en quatre et c'est un peu le luxe c'est un peu le luxe donc il nous les livre demain alors que je suis en repos avec une bouteille de vin merci bruno et lucide donc ouais si vous regardez ce soir sur le site internet ils sont en préco et on les reçoit demain ils étaient en train de sécher pour l'instant voilà ils auront un petit logo mais ils méritent bien ça parce que c'est du fait maison ouais comme les règles d'allégra j'en peux plus désolé les voilà alors ce petit jeu on va dans la gamme helvétique format omerta tenez vous bien c'est trop chouette il encore en train de se faire c'est bon je suis très concentré il faut vous imaginer que en jouant juste avec des cartes vous allez incarner des voleurs qui veulent se partager le butin le butin on va pas se le partager équitablement comment ça va se passer vous allez jouer simplement une carte de votre main pour dire si je joue un 3 soit je prends un 3 au centre de la table soit s'il n'y en a plus au centre de la table je peux le piquer à un autre joueur toujours fait même tu joues un droit tu prends 3 voilà qu'il soit au centre ou chez un autre joueur lui va jouer un 4 et il va pouvoir récupérer un 4 mais il ya des cartes spéciales il va y avoir le chien de garde qui vous permet de prendre le jeton chien de garde pour faire quoi la prochaine fois que simon il veut me piquer mon 4 je lui dis va te brosser martine tu récupères le jeton chien de garde on me parle mal ici c'est terrible il va y avoir le voleur je choisis le jeton que je veux au centre de la table il va y avoir la bosse la bosse elle est cool ils ont mis une femme et je peux récupérer le jeton 5 boss que par contre je ne pourrais garder à la fin de la manche que si j'ai un jeton 5 ou 4 qui va avec les bosses ils font pas avec ouais donc frottin donc après on va laisser piquer les trucs tout ça et ça se joue en quatre manches mais à la fin de la partie le joueur qui a le moins d'alibi les alibi c'est ces petits ronds blanc tu as beau être le plus blindax tu n'as pas suffisamment d'alibi t'éliminer moi ce qui m'a tué quand on y a joué c'est que vous attendez le moment opportun et du coup ça fait des jeux ultra dynamique 1 tu simon vient de récupérer le chien de garde et moi bam je pique à ginette son jeton boss enfin ça n'arrête pas mais ça c'est et c'est là où tu fais la différence et c'est rainer knizia c'est à dire que c'est le mec qui a fait 600 jeux de sa vie et qui à chaque fois ne rajoute que les règles qu'il faut en jeu enlève juste qu'il faut moi je suis admiratif de ce boulot là c'est c'est kangaroo si ça vous parle c'est kangaroo encore plus vivant kangaroo c'est un de nos jeux pour enfants préférés il ya une vidéo sur la chaîne des meilleurs jeux pour enfants il est évidemment dedans de rainer knizia et donc l'adaptation en version adulte est tout à fait réussi et si vous cherchez un petit jeu d'apéro un peu fourbe entre potes c'est trop cool ah bah tiens histoire de ne pas passer juste votre temps sur k3 k3 et tasseau de philippe prou ouais maintenant tu sauras que tasseau ça va pas à la cause des tasseaux je savais je savais je savais allez on fait la partie relou les retours en stock ouais ouais on fait la partie relou bon on pourra faire des pauses si tu veux il ya eu faille cartis ghost to new york et tu es tu manipulé c'est l'insider c'est vrai que je lis les deux de boîtes qui reviennent on connaît pas les jeux je les connais pas les jeux la gamme de chez one games qui a pris trois euros déjà que c'est un petit peu cher moi je le dis moi je le dis mais de toute façon j'ai appris à revoir la vidéo donc de toute façon les gens vont le voir il n'y a pas de il n'y a pas de secret on va pas le le gros retour en stock de la semaine tout petit tout petit mais qui avait pris du retard et qui était fortement attendu j'ai qu'il est versus aide je ferai pas mon simon je ferai pas de bêtises un petit jeu de plier de joueurs très 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 malin si vous en avez pas entendu parler vous pouvez aller sur la fiche du site et voir quand on en parle en vidéo un des meilleurs trucs sortis cette année bang il ne manquait que lui dans la collection le jeu 2d c'est la meilleure version de bang ah non tu n'es pas d'accord ah si mais j'ai rien dit ok je te laisse parler je vais pas dire ah ouais 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 c'est vrai ce que tu dis non je sais pas non je lis un flottement je savais pas five tribes il manquait une extension voilà les caprices du sultan mais comme il vous disait simon la semaine dernière les artisans de nakala en premier la première boîte la boîte d'horreur arkham l'héritage de danwich est reviendu la première la boîte de départ de la première saga ensuite on va attaquer deux retours en stock mais avec quelques subtils et différences mister jack new york c'est moins s'écrit new york c'est juste sur le temps pour ravalement de façade par pierrot voilà et dans un nouveau format que j'aime bien je crois que j'aime bien je crois je crois non mais c'est j'aime bien que mes boîtes à soit tout au même format et j'aime bien l'harmonie du format carré donc mister jack new york de bruno català et revient du il ya trois retours en stock de bruno català donc réputé qu'il tape à la porte il revient dans le stock j'ai jamais qu'à qui revient en stock ça fait je crois que ça fait 14 ans ou 15 ans que c'était sorti donc un jeu de trois auteurs sébastien pochon bruno català et il me manque malcolm braf voilà pardon malcolm qui revient en stock avec pareil un nouveau format et avec un allègement de la règle de pénurie parce qu'ils en avaient assez de recevoir des questions à ce sujet donc ça a été facilitaté et il ya un truc extraordinaire c'est le livret de règles alors là je vous montre le dos de boîte mais il n'y a pas grand chose à voir dessus c'est le livret de règles ils l'ont fait avec des onglets comme dans un classeur c'est fini ça c'est top c'est trop malin c'est trop malin comme ça quand vous cherchez je cherche comment on règle les combats tu paris combien que dix un an on envoie deux ou trois des livres de règles comme ça avec des onglets façon trieur j'avais aimé encore un jeu de bruno catalan chez catch up la sobeg de joueur parce que c'était un code couleur oui il a instauré les différents chapitres ça c'est à l'embre c'est dans la c'est un bras c'est queen game pour chaque action d'un queen game tu as un truc tu manges des cheveux oui je suis désolé les gens vous reprendrez bien un peu d'élégance ah et retour en stock mais ou alors fabriqué à la main fabriqué à la main ça doit être un arrivage en avion j'imagine codex l'ultime secret de léonard de vincy à cet escape game un peu déroutant avec du vrai matériel des boîtes des cadenas des miroirs qui est revenu en stock mais avec des quantités faméliques oui le gros du stock ça reviendra l'année prochaine ça ça veut dire qu'on est on est quoi jeudi 28 octobre c'est la saint simon comme tout le monde le sait dans une fête simon j'ai fait l'anniversaire et du coup je pense que le 31 octobre il y en a plus donc voilà c'est on a des quantités faméliques en réserve donc oui si vous voulez le français maintenant c'est c'est bon voilà on n'est pas on en voulait plus mais c'est ainsi 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 va la vie attends ah non mais si on fait une pause bien j'ai décidé qu'on fait une pause ok on va faire une pause rustique une pause rustique ah allez on a reçu des des grands jeux en bois enfin le croquignol qu'on n'arrivait plus à trouver parce que le fabricant chez qui on l'avait et il voulait plus de nous donc on a trouvé ça avec rustique mais c'était réciproque et moi je dis pas des méchantes choses moi je suis un gentil tu es gentil flic c'est un exercice bon si vous connaissez pas le croquignol c'est juste le meilleur jeu d'adresse et de très très loin de pichenettes ouais c'est magique c'est trop cool on fait des petites pichenettes sur le bord et on essaie d'envoyer les jetons au milieu mais comme au billard moi c'est le billard de pichenettes que j'aime le décrire en fait le but c'est de dégager les autres pour qu'ils aillent pas péter dans la rigole c'est trop bien c'est génial je suis nul au jeu de pichenettes j'aime pas ça j'aime pas ça je crois que je préfère ça ça le slingpuck comment ça se traduit en français parce que c'est pas comme ça que je l'appelais ça s'appelait un pass trap autrefois il y a plusieurs noms c'est le jeu traditionnel il y a plusieurs appellations le slingpuck c'est l'idée c'est quand vous avez cinq palais et qu'il faut être le premier à amener tous les palais dans le cas inverse une sorte de jeu de foot et on joue en direct en direct en simultané vous mettez le palais devant votre élastique vous tirez l'élastique vous espérez que ça passe par le trou et que ça se retrouve dans le cas adverse que ça se cogne pas et dès de temps en temps il y a la pression ils sont tous chez moi ils sont tous chez moi c'est le jeu d'animation ouais de kermes voilà sur ça c'est typiquement ça serait ça alors les gens qui veulent s'éclater chez eux mais essentiellement aussi à des écoles sa fin dès que vous faites des animations c'est redoutable et un grand format et un grand format le petit vous pouvez le commande en ligne le grand et vous pouvez pas il faut ça passe pas ça passe pas c'est pas ici pas possible allez on retourne au truc allez on fait des extensions j'ai envie d'aller derrière la caisse parmi d'aller derrière la caisse je sais pas je trouve ça j'ai ma carte de fidélité monsieur up tac au nom de non non je vais pas donner mon regardé quand vous êtes derrière la caisse au passe temps il ya les cartes eux et ils ont écrit un petit mot pour dire à vous qui est de l'autre côté de la caisse c'est fabuleux ce que vous faites comme boulot voilà fait gaffe passe pas derrière ça ça va te scanner un qr quoi de faire buggé l'application non non bonjour madame qu'est ce que vous voulez comme jeu allez je veux ça si t'es pas dans la caisse je crois que ça marche pas ah oui c'est vrai ça marche pas j'aurais tenté à les extensions enfin sorti les gens nous les demandaient beaucoup les extensions de mini rog donc j'ai oublié leur nombre et profondeur d'année l'idée c'est que c'est des cartes histoire qui font qu'à chaque je vais dire pénétration non oui à chaque avancée dans le donjon à chaque partie dans le donjon les monstres ça va être juste un but ultime il va y avoir des petites histoires et ça c'est une extension précieux trésor purement cosmétique les gardiens et la récompense en brillant saviez que vous savez comme les panini c'est les belles à ces versions shiny ouais mais c'est pas vrai ils ont fait ça oui une extension purement et simplement cosmétique qu'en hibashi hot and spicy donc une extension pour hibashi qui rajoute un cinquième joueur vous le demandiez il y est avec sa couleur jaune des petits trucs pour ranger vos jetons et surtout des nouvelles recettes vous savez quand vous étiez hors zone dans hibashi hors zone des ingrédients on ramassait du chili et bien le chili il va servir parce qu'il ya des nouvelles recettes ici à l'intérieur qui vont utiliser qui vont pouvoir dans laquelle vous allez pouvoir utiliser chili 3 et donc va falloir faire exprès de se désormais cool trop bien hibashi oui trop trop juste très content parce que les gens viennent nous demander au magasin oui et je pensais que ça parlerait pas trop ou quoi ça n'a jamais trop marché je suis trop content et puis surtout les gens sont ravis d'y avoir joué oui je pense que la boîte n'est pas pour rien enfin un ensemble d'éléments ouais une grande réussite et de retour en stock tiens tu peux le filmer en scroll la complète de la saga des royaumes de l'ouest c'est pas tout aligné pareil regarde il ya des tristesse vas-y marie condo fait nous rêver ouah alors vous allez dire mais pourquoi il ya une boîte en format dedans ça va pas du tout on y vient parce qu'en fait est revenu en stock bicompte architecte et l'âge des artisans et paladin et la saga des tomes alors je vous en parle rapidement la saga des tomes parce que je pense que les gens qui aiment les jeux de chame philippe sont passés un petit peu à côté la saga des tomes c'est trop bien si vous possédez toute la trilogie c'est vous faites les trois jeux d'affilé il ya une ia qui vient un petit peu donc architecte paladin et quand on dit compte vous faites vos trois parties d'affilé il ya une sorte dia qui vient un petit peu vous ont quitté n'est donc il ya une partie semi coop mais légère et surtout c'est pas là de gagner chaque partie qui compte à chaque partie suivant comment vous la gagner vous allez collectionner des tomes il faut être celui qui a le plus de tomes à la fin de la partie c'est très très chouette ça me rappelle un week-end fabuleux salut les filles parce que on en parle mais tout ça on y a joué en fait c'est ça surtout toi c'est ça le cela je les ai tous joués alors j'ai pas joué à la nouveauté on l'arrivait tout à l'heure on l'a reçu à 17h20 je comprends pas t'as pas pris le temps d'y jouer non alors cité des couronnes une extension pour paladin qui va apporter alors des des éléments supplémentaires une continuité à rajouter à votre plateau personnel et un rallongement du plateau central des deux côtés et c'est des nouveaux personnages les 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 diplomates et pour ceux que ça intéresse dans paladin au début de chaque tour vous piochez trois cartes paladin pour choisir celui de la manche vous en gardiez un en main donc pour la manche vous en mettiez un autre dessus vous le réserviez pour le tour suivant et un autre au dessous je sais pas comment faire un instanté dans l'extension vous allez maintenant en piocher quatre puisqu'il ya des paladins qu'est-ce que tu fais du quatrième et tu le défausse il ya plus de paladin donc tu vas pouvoir avoir des choix un peu plus drastique ok d'accord d'accord et après une fois que tu as tout tu fais tout rentrer dans ta grande boîte pleine de vide voilà et paladin plus extension rentre dans une belle boîte et tiens je m'interroge s'il n'y avait pas le fil entre nous j'aurais couru est ce que tu crois que c'est le format de valeria je sais pas mais il ya une mini extension à l'intérieur ouais il ya les vassaux j'avais pas vu ils l'ont pas dit sur le site du distributeur on découvre des trucs on découvre des trucs en live je suis fâché on est comme les gens on découvre des jeux c'est c'est bien c'est beau dans cette même gamme j'avais pas vu car mais elle était énorme où il ya un jour je vous en parle de manière très drastique parce que j'ai les boules il y en a que six par boutique c'est un jeu à cocher six mois je veux mon bien mais le boss il veut pas parce que rachel il n'y en a que six j'en veux une parce que d'habitude qu'il n'y a pas trop d'exemplaires on se les garde on les on vous les garde pour vous pour tous les clients quoi je peux mais évidemment bon mais il n'a plus que cinq les gars alors en plus tu dis ça et tu veux s'y voir il n'a que six fait non rachel faut les garder pour les gens et tout tu descends tu vas voir quelqu'un qui fait alors il ya un super nouveau jeu qui vient de sortir tu es du vent histoire qu'il y en a encore moins c'est vraiment bon il n'a pas pris le monsieur m'il a dit qu'il allait étudier donc il reviendra peut-être demain matin donc le mur d'adrien croise boîte format royaume de l'ouest royaume du nord et c'est par l'illustrateur sam philippe donc le frère de chame philippe c'est le même qui a illustré pillard de city je vous perds avec tout mon jargon ludique et c'est un jeu à cocher de bobby il c'est un jeu à cocher j'aimerais que vous puissiez sous peser la boîte elle est je pense que tu vas la tomber je pense que je peux tenir mais pas beaucoup plus que ça quand même elle est énorme c'est un jeu dans lequel on va sous forme de deux grillons chaque joueur va poser va utiliser deux grilles à chaque partie on va construire le mur d'adrien et on va essayer surtout de se défendre comme contre les piques tu sais qu'à chaque fois j'entends les piques je pense pas à mes leçons d'histoire je pense au chevalier de la tableau mais évidemment les piques télé section c'est grave docteur comment ça va se passer ça m'a rappelé un petit peu c'est un flippant right on va tirer une carte qui va dire les tous les ouvriers que les joueurs vont pouvoir prendre pour la partie ça m'a rappelé un peu expédition à newdale et moi je vais tirer deux cartes destin à chaque manche il n'aura que six pour la partie et sur ces deux cartes de destin il y en a une que je vais choisir pour les ouvriers supplémentaires qui ne seront que pour moi et l'autre que je vais mettre au dessus de mon plateau pour son objectif de victoire fin de partie donc il va clairement guider ma partie et ses ouvriers on va les placer sur le chemin ils vont permettre de réaliser des actions à gauche vous construisez votre mur alors il y a quatre lignes de défense à construire et à droite c'est des éléments pour entraîner des ouvriers supplémentaires etc problème à la fin de chaque manche il ya une invasion de pictes vous n'avez pas prévu dans quel endroit j'espère que vous êtes bien équipé sinon vous allez vous prendre des points de disgrâce qu'on peut perdre au bain quand j'ai lu les règles ça m'a fait rire vous pouvez perdre vos points de disgrâce au bain je me lave j'enlève ma disgrâce et ce que j'ai trouvé extraordinaire ce qui fait que moi je le veux il ya une campagne qui n'est pas contenu dans la boîte mais que vous pouvez trouver sur le site de board game geek qui va vous rajouter la part historique vous allez construire les comme comme dans l'histoire le mur d'adrien en 13 parties et donc dans une campagne de 13 13 chapitres le pire c'est que samedi vous allez venir en magasin elle aura fait les 13 parties non c'est pas vrai j'ai plein de choses à jouer demain je suis un peu en retard je joue tous les jours tous les jours 4 5 6 jeu là sur mes jours de repos et je suis toujours à la boue c'est fou c'est fou alors nous on te demande rien non il m'esclavagise allez des petites choses plus légères detective jeu d'enquête mais un jeu d'enquête avec une utilisation de cartes un diorama un diorama où on va y mettre nos cartes en trois dimensions l'idée c'est qu'on a trouvé un cadavre et de ce cadavre on a trouvé son coffre fort ouvert mais son testament est fermé qu'est ce qui s'est passé est ce que c'est le vrai testament je sais pas je l'ai pas fait sinon je vous aurais tout tout spoilé d'excape donc détective c'est on est des détectives d'excape on voit jouer à une escape voilà il ya il ya dracula qui vous invite chez lui est ce que vous irez le voir là d'excape j'aime bien en mode cahier de vacances parce que c'est pas c'est pas aussi immersive c'est une pile qu'on épuise mais si vous avez une après midi et tout ça c'est sans prétention ça n'invente rien ça le fait mais c'est sans prétention moi j'appelle ça le format cahier de vacances mais jamais le format cahier de vacances non non c'est vrai il ya surtout le mot vacances à l'intérieur allez encore plus léger parlons des jeux pour enfants et bien mais c'est trop cool bienvenue à la maison moi je trouve ça super et moi je préfère apprenti custo on l'avait vu à vichy apprenti custo la boîte devient une casserole il ya plein de modes de jeu puisque c'est un des premiers jeux donc le premier mode étant laisser les enfants libres sortent et la boîte et laisser les enfants placer les ingrédients dans la boîte et étouiller avec la petite cuillère en bois mettre et enlever le couvercle le deuxième il va y avoir une part de mémoire vous avez mis des ingrédients et vous allez demander à l'enfant est ce que la carotte est liée et en fonction des ingrédients qui restent sur le côté ça eux de deviner s'ils gagnent ils ont le droit d'aller faire la vaisselle non de touiller trois fois trois mois qu'il faut canaliser c'est aussi un jeu de langage les ingrédients celui là là c'est pour certains sera du tofu pour l'autre du fromage l'essentiel c'est que l'enfance c'est des navets c'est des navets si tu veux que ce soit des navets non mais je veux pas que ça soit c'est que c'est des navets non si c'est quand il a deux ans je te dis que c'est des navets non c'est du tofu bienvenue à la maison on la boîte et les namo chez oui ça c'est un des grands classiques des livraisons enfin et géraldine si tu nous regardes on a une boîte abîmée au lieu d'envoyer une photo à lui voilà on fait notre sav pendant la vidéo donc bienvenue à la maison c'est un jeu dans lequel pareil c'est surtout un jeu de communication où vous allez dire au l'enfant va choisir une carte et il va devoir le placer dans la bonne pièce de la maison la peluche c'est dans la salle de bain dans la chambre et voilà avec plusieurs plusieurs petits modes de jeu dont un qui est rigolo vous allez séparer les deux les deux plateaux maison les mettre sur leur verso et vous allez demander à l'enfant de trier suivant des caractéristiques opposées c'est petit c'est grand c'est lourd c'est léger et l'idée c'est d'en discuter mais ça c'est trop bien pour des hommes pour des pour des orthophonistes pour jouer à l'école enfin tu fais du vocabulaire tu fais de la classification c'est c'est super chouette et en plus des termes techniques oui bon d'accord je suis que je peux gagner je pense aussi à opération cookie opération cookie alors c'est dans la gamme un fold mais la gamme un fold pour les enfants je crois qu'on n'avait pas fait un pour les adultes ben on avait été très convaincu par l'objet oui du génial et beaucoup moins par les énigmes mais du coup on a voilà on n'était plus dubitatif mais pour les enfants on a trouvé ça on a trouvé ça chouette j'ai trouvé ça chouette donc un fold c'est quoi c'est un jeu d'escape alors celui là il est pour les enfants à partir de huit ans en deux chapitres un fold pourquoi parce que ça veut dire déplier vous allez ouvrir votre maison et vous allez rencontrer le personnage que vous êtes un petit enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui parce que c'est un jour férié quand il se réveille la maison n'est que pour lui et qu'est ce qu'il fait il va manger des cookies mais les cookies il va falloir qu'il les refasse avant que sa mère elle rentre mais la recette elle est cachée et oui parce qu'il vit il vit dans une maison ses parents sont des espions donc il va falloir qu'ils trouvent la recette cachée qui est derrière et au fur et à mesure que vous résolvez des énigmes la maison se déploie sous vos yeux les différentes pièces etc c'est deux chapitres de à peu près 40 45 minutes c'est chouette moi si j'avais des gosses et que je me barrais pendant la journée je planquerai pas les recettes de gâteau les trucs comme ça mais c'est le mode d'emploi de l'aspirateur tu aurais mangé les cookies ouais oui c'est ce qu'il a fait mais il faut qu'il en refasse sinon il sait qu'il va se faire gronder par sa mère donc ça c'est ma boîte on en a déjà parlé bon allez un truc ultra lourd j'ai appelé ça la sainte trinité donjon et dragon c'est un tout beau coffret avec tout ce qu'il faut pour jouer à donjon et dragon le manuel des joueurs le manuel du maître une classe et du coup d'un joueur maître et le monstre le manuel des monstres et le paravent où j'allais dire il ya un écran à l'intérieur aussi il ya l'écran aussi à l'intérieur tout ça dans un beau coffret bien rigide ok et alors là on arrive à un truc oui plus grand que ce qu'il en a l'air plus grand que ce qu'il en a l'air parce que j'ai pas tous les éléments c'est vampire rivals la boîte de base unique tout seul arrive dans deux semaines pour le moment on a la version kickstarter la version en ligne alors on n'a pas sorti oui donc ça on a l'avant ça voilà dans sinon le juste le jeu de base sortira dans quinze jours mais si vous voulez cette version l'édition ks on l'avait plaidger donc si vous l'avez raté nous on a ce qu'il faut alors je vais vous parler du jeu ensuite qu'est ce qu'il ya dans la version au ligne il ya toutes les sleeves pour vos cartes puisque c'est un jeu de cartes évolutif et dieu sait qu'il y en a et surtout les villes sont différentes des decks joueurs il ya des des plémates des petits tapis pour l'espace central et pour chaque coterie de vampire et il ya les intercalaires et il ya des jetons en plastique parce que c'est vachement plus sympa des jetons en plastique que des jetons en carton ça tient plus longtemps dans le temps moins écologique mais c'est plus mieux vampire ou avance un jeu dans l'univers de vampire à la mascarade ou compétitif un jeu de cartes évolutif compétitif dans lequel vous devez pour gagner réaliser votre objectif qui est différent à chaque partie alors je te montre comme ça parce que la boîte elle est fermée à l'envers ou alors éliminer votre rival c'est pour ça c'est ce que je disais à six mois avant qu'on tourne la vidéo la plupart des jeux de cartes évolutif se joue très bien à deux celui ci je trouve qu'il gagne à être joué à un nombreux parce que un comme ça au moins notre rival on peut maintenir une sorte de certains suspens et surtout parce qu'il y a des oubliés de nom mais on va appeler ça des intrigues à l'intérieur comment ça se passe alors vous sur vos premières parties vous jouez avec les decks préconstruits quand vous serez grand et fortiché que vous avez compris comment ça marche vous pourrez votre vous construire votre propre deck donc vous avez une coterie de vampire un petit clan de vampire qui sont sur votre espace et personnel dans un refuge dans le refuge ils seront un peu plus difficile à attaquer à votre tour c'est simple vous faites deux actions parmi ces actions vous pouvez piocher des cartes des nouveaux vampires que vous voulez recruter ou vous pouvez piocher des actions ou alors vous pouvez sortir vos vampires dans la rue pour attaquer ce qu'on trouve dans la rue lors des assassins et si vous voulez tuer pas à la fin de votre tour ils vont venir vous enquiquiner donc vous allez essayer de les tuer d'accord donc tu fais pas que que tu attaquais entre le jeu le jeu te tape dessus aussi le jeu te tape dessus ok cool et tu vas pouvoir tuer des humains dans la rue des humains des cibles faciles alors comme tout jeu de cartes évolutif qui se respectent évidemment il ya des actions spéciales sur les cartes il ya trois moyens de combattre la force le social et le mental la force sociale et le mental cet humain quand vous le tuez soit vous lui avez sucé le sang vous reprenez des points de vie soit vous l'avez esclavagisé hop un peu comme dans le deck dungeon ah je me rebranche tu t'es débranché j'espère que ça va pas faire un gros sentiment qu'est ce qui se passe comme dans mon deck dungeon du coup quand tu tues l'humain tu dis c'est la carte sous ta carte qui l'a tué et tu gagnes des capacités spéciales tu as un petit c'est esclave qui me vient mais tu es un petit familier ok mais ce qui fait que je le trouve mieux à trois ou quatre joueurs c'est cette notion de d'intrigue en fait de temps en temps je pouvoir jouer des cartes au centre de la table et ces cartes elles vont dire tel humain tel personnage perd son leader ou tel personnage perd trois points de sang etc et je vais le jouer et je vais devoir engager dessus des points de prestige et du coup ça va être un peu dur d'y arriver tout seul donc je pourrais dire à simon simon je laisse regarder ma carte intrigue et si tu regardes et que tu participes on la joue contre bruno est ce que est ce que tu as né etc et ce qui m'a très surpris dans ce jeu c'est que bon je préfère vous prévenir jeu de cartes évolutif c'est jamais très léger je l'ai trouvé beaucoup plus costaud à prendre en main que aux arcames jce objection ou des choses comme ça mais une fois qu'on a compris comment ça marchait dès la deuxième partie c'est 20 minutes une partie c'est ça qu'il m'a que j'ai trouvé incroyable tu vois je voulais juste voir les certaines cartes ou quoi comment c'était quand c'était fichu et c'était un revamp c'est un mauvais jeu de mots pas voulu c'est un revamp d'un jeu de richard garfield oui à la base c'est le vampire la mascarade c'est ça quoi alors ok donc il ya plein de petits tokens là c'est tout écart vas-y fais voir comment elles ont fichu torré adore c'est le nom d'un clan oui c'est le nom des clans est-ce que ça tient avec les slivois ça on peut se livrer il y a biographes de la place ok ok les illustrations sont sympas ah il est cool lui guvna vampire malcavien piocher une carte quand vous jouez une carte face cachée en dehors d'une attaque ok 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 voilà voilà mais top c'est très bien mais en plus si tu as si tu as ça c'était si ton jeu est déjà slivé tu as tous les tous les extensions enfin tu as des cartes en plus tu as les playmates et tout c'est la teuf est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qui était ah non il manque à temps il manque un super truc ah bah oui il manque le jeu de la semaine je crois en tout cas des jeux les plus attendus on le garde pour la la femme du coup vu au rythme où on en est ah non j'ai fait ça je pensais que tu parlais de lui ah non ah le jeu de la semaine ah ah attention la semaine dernière nous avions times up harry potter cette semaine nous avons perplexus harry potter c'est un vif d'or c'est un perplexus petit format mais avec des petites particularités j'ai regardé dès le numéro 2 il y a alors je pense que tu vas pas voir grand chose il y a une sorte de petit passage secret à prendre il ya une botte qui va bouger il ya des petits passages secrets il ya des petits clins d'oeil ok ok bon il a l'air plus petit et plus court que les autres quand même oui à mon avis c'est dans la gamme de perplexus mais c'est un vif d'or alors écart et tu finis la case finale c'est une coupe de quidditch ya j'ai envie j'ai envie de tu as envie de marcher sur le fil peut-être alors aux irium aux ira me c'est un petit jeu de stratégie pareil qui se joue très rapidement j'aime bien les jeux les jeux à je vais pas y arriver attendre de jeux assez ramassé une partie c'est alain puis sécure c'est monsieur qui avait fait des livres d'escape il n'y a pas longtemps et miguel quand un bras c'est j'ai vu qu'il y avait un autre jeu qui est arrivé je me rappelle plus je crois que miguel quand un bras c'est le monsieur qui illustre et small world ça c'est pas oui c'est pas rien c'est pareil du tout non mais c'est joli et puis ça intrigue toujours les ouais c'est chouette il ya il ya il ya des oeufs on peut jouer des ressources de joker c'est sympa ah ouais on pourrait jouer ah non je me suis je me suis décalé je me suis décalé osirium donc alain puis ségure miguel quand on va nous sommes sur un osirium comment ça se joue osirium vous allez avoir des j'aime dans votre main et à votre tour vous avez simplement jouer une gemme de votre main je regarde si je peux faire un truc oui je peux faire un truc je pose une gemme jaune attend attend je joue pas celle là il faut réfléchir c'est il est tard je pose ma gemme jaune là dans l'idée de faire quoi de créer des circuits de j'aime des j'aime qui se regarde tu vois cette jeune là elle regarde ce jeune là cause des flèches et cette jeune là elle regarde bien ce bleu là à cause de la flèche tu vois mais on regarde mais elle ne regarde pas la rouge oui mais c'est pas grave parce qu'en fait moi je veux valider mes objectifs à moi alors j'aimerais toujours deux visibles et un cachet tu vois j'ai un objectif de jaune un bleu et quand je valide mon objectif je choisis est ce que je veux gagner deux points de victoire et détruire une seule gemme ça c'est je valide dans l'ordre ou est-ce que je valide dans le chaos je gagne zéro point de victoire mais je détruis deux j'aime alors ça a l'air de rien détruire des j'aime ce sera obligatoire pourquoi tu veux détruire des j'aime de taille de ta main tout ça alors pour deux choses premièrement pour un kikiné mon adversaire parce que je vois que la gemme bleue il essayait de la connecter à la gemme rouge pour l'objectif en fait tu vois l'émission ton adversaire déjà tu envoies sur l'écran d'accord et surtout tu as un petit objectif que tu as reçu en début de partie qui te dit que moi à la fin de la partie ce serait bien que j'ai détruit deux jaunes une rouge et une verte ben là si j'ai l'opportunité de détruire deux jaunes d'un coup au moins ça c'est fait quand tu les détruis tu les détruis de ta main ou au centre de la table au centre de la table ah oui donc en plus tu empêches les autres de faire la combinaison ok évidemment ok ok on peut jouer avec une asymétrie en fonction du dieu qu'on a choisi et cette asymétrie dès que je l'utilise le pouvoir il est désactivé comment je le réactive justement en détruisant des gemmes mais pas n'importe lesquels des gemmes qui contiennent le petit scarabée sacré ok très bien et ça c'est pour compter les points sur le côté exactement avec des petits encles mais ça ça bon que j'ai déjà vu ça me fait lancer une sorte de un peu de splendor tu sais de jeu très dynamique très dynamique avec des objectifs ouverts où tu dis vite vite faut que je fasse ça avant les autres ou tu peux t'en kikini un peu je prends du retard sur les points parce que je vais chercher des objectifs un peu plus longs il ya des comme à l'aventuré du rail il ya des objectifs plus grands plus petits quoi ok 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 ah non deux fois non je n'étais pas débranché tout va bien je suis encore là les gens bon ça c'est un truc qu'on attendait quand même beaucoup ce temps oui c'est genre on y a joué depuis ça au début d'année qu'on y a joué janvier on y joue depuis janvier tranquillité tranquillité c'est un petit jeu coopératif tout tranquillin tiens j'avais de raconter une anecdote c'est que mon chéri il dit il dit pas tranquille il dit tranquille il dit on dit bien qu'il ya pourquoi je dirais tranquille non j'ai rien dit tranquille ne cherche pas la langue française oui bah oui et il dit tranquille qu'elle rebelle dite à mon chéri qu'on dit tranquille m'énerve quand il dit tranquille donc tranquillité un petit jeu coopératif de james emerson dans lequel on va essayer de placer tous ensemble nos cartes dans ce petit tableau qui est normalement de on a tout rentré non c'est clairement pas assez grand ça ouais c'est un tableau de 6 par 6 soit c'est 7 par 7 soit il me semble car neuf alors on a des cartes numérotées de 1 à 81 je crois on a un certain nombre de cartes dans sa main et à mon tour je joue une carte dans le tableau dans l'idée qu'il faut que les chiffres sont rangés par ordre croissant jusque là c'est pas sorcier vous me direz tout à fait jamy sauf que le problème c'est je cherche une carte à jouer je triche je décale si je veux jouer en 12 à 12 14 il ya deux décarts je vais devoir défausser deux cartes de même et quand on arrive au bout de la pile c'est nos points de vie on a perdu donc qu'est ce qu'il va mieux falloir faire il va falloir essayer de poser nos cartes en damier pour avoir une vision globale d'ensemble et quand on pourra poser des cartes entre ces damiers là on ne défaussera que pour le plus petit écart d'accord donc si là bon là il ya le 12 et le 16 si tu mets un 15 tu jettera qu'une carte tu ne jettera pas trois cartes exactement après même quand tu fais les exemples moi je fais les exemples après faut pouvoir des fois dans ce que tu as dans ta main tu hurles comme à the game comme à 50 missions tu es souvent très très contraint c'est parce que les autres joueurs ont défaussé ça serait trop facile ça se trouve le 15 et le 14 ils ont été jetés depuis longtemps quoi et puis ces cartes arrivées il y en a plein donc vous avez envie de les défausser au moins comme ça vous gardez les valeurs numéraires etc mais vous ne pourrez pas finir le jeu s'il n'y a pas un joueur au centre de la table et on n'a pas le droit d'en parler qui a gardé c'est qu'à garder cette carte arrivée en main pour la jouer en toutes dernières cartes ouais au début tu es là et je les balance les puis après il ya un stress vraiment de mais quelqu'un à penser à en garder de ces cartes là est ce que vraiment ça va bien se passer et en plus ça évolue comme jeu oui il ya des on ne parle pas de ça deux heures et demie cette nuit j'étais en train de faire du montage et je reçois un message de rachel qui se réveille et qui me dit oh j'ai rêvé que je me rappelais plus des modules de je me suis mis en tête non tu regarderas pas tu regarderas pas ça à deux heures et demie du coup j'ai pas pensé à le faire c'est fou je me rappelle si je me rappelle de deux choses voyez les cartes elles ont un mode jour nuit et ça a une importance dans un des deux modes de jeu je suis mais du coup tu ne rappelles plus non mais je me rappelle des monstres les monstres c'est rigolo il ya un monstre qui vient se mettre sur une ligne vous empêchant de jouer sur cette ligne là et oui pour faire un damier c'est bien embêtant le monstre mais c'est trop cool tranquille tu te rappelles tu te rappelles du module non je me rappelle s'il ya des tempêtes mais je me rappelle plus ouais c'est deux c'est mais dixit amandine mais je suis plutôt d'accord c'est un des meilleurs jeux sorti cette année c'est ce que je disais aux gens dans la journée qui était intrigué par la boîte j'en disais en apparence c'est the game vous classez des couleurs et vous essayez quand même beaucoup plus joli oui que the game sur le pitch du verre des chiffres etc et dans la sensation de jeu j'étais plus proche je suis plus proche dans 50 missions on en refait une je veux faire mieux ça c'est non c'est top vraiment ça vous pouvez y aller tranquillité je sais c'est ça fait le tour de ma jambe à tuer 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 en pétrer voilà je suis libéré moi il ya une nuit je rêvais j'expliquais les cheveux de la table ronde et il y avait bruno catalan non non sinon il aurait expliqué mais j'expliquais aux gens et à un moment mon cerveau m'a dit simon tu es en train de dormir ce n'est pas la peine d'expliquer persia personne alors moi ça m'a réveillé c'est quoi les modes de jeu tranquillité tu vas en parler demain tu as encore passé pour une quiche et du coup je suis réveillé depuis deux heures et demie parce que tu penses que tu passes pour une quiche tu connais une quiche pas lorraine je suis une quiche toulousaine non mais n'importe quoi tu as joué à 40 jeux et tout tu maîtrises tout oh là là ça j'ai pas joué parce que pareil c'est arrivé tout à l'heure mais je sais que vous en parlez j'ai eu les règles pendant ma pause repas et ça j'ai joué c'est celui d'en parler ça j'ai joué aussi mais je jouais pas mal de trucs c'est n'a et l'artefact un jeu de matthieu dunstan et bret gilbert il a fait plein de trucs bret gilbert surtout matthieu dunstan le duo c'est ceux de c'est la petite gamme chez exit elle a les game adventures et mathieu dunstan c'est le prochain ravenzberger c'est et cause c'est lui c'est vrai ouais j'ai eu j'ai eu un chef d'oeuvre ludique c'était l'épiphanie de rachel on en reparlera en 2022 en 2022 parce que j'ai joué en vo ça aurait été encore plus épiphanie ça avait été en français alors nail artefacts c'est un petit jeu de gestion de ressources et de je vais marquer des points encore dans l'egypte j'ai une idée de miniature je vais faire les bangles on a une idée en mon tour je vais pouvoir balader mon bateau sur le nil dans le sens où il est déjà parce que ça un sens là je vais dans ce sens là et là je vais dans ce sens là je me dépasse des places d'autant que je veux je me peux même arriver sur la case où il ya déjà un adversaire j'arrive sur une case on va imaginer que je vais arriver là et je gagne une des cartes qu'il ya de sous en sachant qu'il va en arriver chaque fois au début de chaque manche il va en arriver s'il y avait une pièce j'aurais aussi pris une pièce je prends cette carte là je peux si j'ai des sous en rame en supplément dépenser trois pièces pour piocher une carte artefact supplémentaire faut savoir une chose c'est bien beau d'avancer vite pour récupérer les artefacts qui vous intéresse mais quand vous arrivez au bout au port vous perdez un tour il n'y a rien à ramasser vous gagnez une pièce si vous voulez ne pas perdre de temps il faudra payer trois sous pour pouvoir faire votre demi tour plus rapidement donc je récupère des artefacts pour faire quoi à la fin de mon tour je peux défausser autant d'artefacts que je veux de ma main et grimper sur ces pistes d'objectifs donc en sachant que mes combinaisons peuvent valider plusieurs objectifs en même temps on met tiens j'ai fait un truc ici j'ai j'ai regarde je propose de défausser vache vache astronautes quoi astronautes c'est pas un astronaute ça regarde bijoux vache 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 bijoux et ben j'ai le droit de grimper ici regarde j'ai vache bijoux vache ok très bien et ben tiens on a fini cette cette piste là moi je marque cinq points les autres boulet parce que tu es arrivé en haut moi je marque cinq points si jeune est arrivé là il aurait marqué deux points on remplace par un autre objectif mais cette même combinaison de cartes elle va pouvoir me servir à valider d'autres objectifs mais tiens je peux grimper là aussi parce que je vache vache j'ai vache vache bon là j'ai pas j'ai pas ça et vos cartes elles servent pour plusieurs choses elles servent pour les dessins qui a dessus pour les icônes etc ça a l'air vraiment très malin ouais tu prends des cartes je pars avec votre mais je pars avec le mur d'adriel ouais moi je moi c'est un des trucs j'attends au cas en fait j'ai envie d'y jouer au jeu dont on va parler après je trouve ça en plus alors franchement ça a filmé c'est c'est un bonheur j'ai joué hier à faire des photos c'était pas si facile que ça a déjà joué hier oui j'ai joué moi parce que parce que tu veux dire qu'on aurait reçu les jeux avant la vidéo et pas le jour même à 17 heures bonheur alors le cliché du siècle le cliché du siècle je voulais dire un cliché j'en ai pas eu qui me sont venus j'ai que des horreurs à dire donc on va s'en passer voilà c'est ça le cliché du siècle c'est un jeu très original ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris une petite bouffée à d'air frais comme ça est-ce que c'est un jeu qui a été fait par un polonais alcoolique non tu dis un antony nouveau parce que c'est un cliché non en plus j'ai regardé il n'est pas français contrairement à ce que son nom laisse supposer parce que je fais mes devoirs mais j'en oublie la moitié parce que je suis né la même année que rustique les jeux en bois une fois sur deux tu tapes juste le nom de l'auteur savoir s'il est sexy il n'est pas de photo d'anthony nouveau donc c'est un jeu très rafraîchissant c'est principalement un jeu de déduction dans lequel on va construire une scène en trois dimensions comment ça se passe vous avez au début de la partie il faut savoir une chose il y a 14 personnages que vous allez pouvoir mettre en scène derrière votre petit paravent dans chaque enveloppe qui correspondent à chaque personnage il y a trois préférences les invités pour la photo qu'ils veulent l'acheter ils sont chiant elle elle veut elle veut elle veut quoi elle veut être à côté de tati janine je veux être à côté de cet invité à plus de l'aspoir qu'il appelle je me suis dit il y a écrit tati janine trop cool je veux être à côté de la table ouais pique assiette genre je cours le buffet et elle veut cacher le visage du chien elle n'aime pas le chien donc elle veut s'arranger pour qu'on ne voit pas la tête du chien ok elle veut être avec janine en train de bouffer au buffet pendant que ce con de chien inventer des histoires et donc au début de la partie vous avez des informations qui correspondent à certains personnages mais vous n'avez pas tous les éléments alors comment vous allez faire un peu à la cloué d'eau on a des cartes à main il ya l'un que t'as pas oui exactement sauf que c'est plus riche un peu que cloué d'eau et donc vous avez vos cartes personnages à la fin du tour c'est bon tout le monde a étudié vous commencez à mettre vos trucs ok je vais mettre janine à côté mais janine je sais pas ce qu'elle veut moi et fin de la manche on va tirer une carte événement qui va dire vous pouvez prendre une enveloppe personnage au centre de la table où vous pouvez la voler aux autres joueurs et là c'est la rue et clac 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 vas-y donne moi celle-là donne moi celle-là il peut y avoir une part de bluff aussi quand vous avez joué cette carte là vous faites genre oui mais évidemment je fais ça et les joueurs vont venir vous la prendre tu as droit de regarder ce que font les autres oui oui on en parle du fait qu'on a mis l'handicapé tout seul au milieu et qui n'est pas invité bravo bravo c'est le cliché du ciel il n'y a pas de rampe pour grimper non c'est horrible ce qu'on est en train de dire et donc voilà vous allez essayer de placer tout ce petit monde au mieux sauf que non non plus il ya le noir qui est à côté aussi mais ça va pas du tout à mon avis c'est des clients qui se sont amusés comme les mobiles tu sais combien de trucs sur le côté alors j'aimerais tirer une carte assez parfait sauf que des fois il va y avoir des personnages ça va être des plaies à passer regardez voilà un cliché une vieille forcément elle est chante parce que tenez vous bien je veux personne devant moi mais surtout elle commence à avoir alzheimer la vieille je veux je veux être dans le fond ok mais je veux être devant ah non ah non à la relou et donc vous vous rendez bien compte que la vieille vous allez pardon que donne moi un nom émilienne quand on est née la même année que le croquignol du mal de la vieille voilà la mamie vous rendez vite compte que vous n'allez pas pouvoir remplir ces trois préférences donc vous allez prioriser d'autres personnages parce qu'à la fin de la partie une fois que les images sont terminées on révèle on fait une photo c'est elle seule qui comptera pour valider sur facebook et chaque personnage on va regarder si vous n'avez validé aucune des préférences il vous fait perdre trois points donc parfois il vaut mieux ne pas l'avoir placé parce qu'au moins il rapporte rien mais il fait pas perdre de choses si vous avez validé une seule préférence il commence à rapporter etc 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 tu l'as pas placé tu fais 0 ouais donc des fois il vaut mieux ne pas les passer qu'est-ce que c'est s'il a repris deux fois du chablis il marque en point qu'est ce que c'est que ça on a tous dix décorations en début de partie et ces deux décorations valent un point alors sur le mode de jeu d'où la soupe pierre et tout ça là ça peut ça peut aider à cacher des visages c'est rigolo l'angle est important mais il ya un mode de jeu où tu joues avec des enchères et on va vouloir acheter les cartes du centre de la table avec des décorations qui te rapporte des points mais ça mais franchement en fait je suis pas persuadé que tu en fasses 25 parties dans ta vie mais tu as envie d'y jouer quand même à ce truc là oui mais c'est le genre de truc que tu ne joues pas de manière répétitive avec des colocs avec ta famille avec tes amis mais il ya des gens qui passent à la maison et bim tu sais que tu n'as jamais fait jouer avec le cliché du siècle et tu veux savoir comment ils se comportent vis-à-vis de ça c'est très chouette cool cool mais rachat je pense qu'il nous reste un gros truc à aborder quand même c'est pas c'est pas gros c'est tout petit regarde la taille de la boîte c'est tout petit ces nouvelles contrées bon ça fait partie des jeux très attendus en cette fin d'année non mais non mais dans l'avion on est pareil tu te moques de moi c'est un jeu qui vous promet d'explorer tous vos livres c'est un jeu vous allez devoir quand vous allez l'installer sur votre table attraper n'importe quel livre vous pouvez attraper un livre de cuisine vous pouvez attraper un livre pour enfants vous pouvez attraper un mode d'emploi vous pouvez attraper tu devineras jamais dans la prochaine vidéo des meilleurs jeux qui est diffusée vendredi prochain parce que là c'est une vraie quel livre vous avez sorti qu'est ce que vous avez sorti un livre d'économie non si j'ai un bouquin chez moi que je suis pas censé avoir la vie de la vie de la g non c'est la vie du leader coréen qui me joue Kim Il Sung je parais que ce genre de truc que tu stockes dans tes chiots en fait on a trouvé dans une boîte une boîte à livres et je crois que c'est pas très légal d'avoir ça en france et lorsqu'on tourne ils avaient pris des livres dans mes chiottes et je vois sur la table j'étais genre non je hurle je fais non non c'est moi pas très content comment tu sens vidéo dans un autre on le dit c'est horrible et du coup on a joué à nouvelle contrée avec c'était très très drôle moi j'ai joué avec mon livre préféré je l'ai mis à l'épreuve de mon livre préféré heureusement c'était chouette univers univers de régis geoffrey non résurrection de tolstoy ah oui je savais que c'est tolstoy ok alors la promesse est d'explorer vos livres à la manière un petit peu de digsit le thème dit que vous allez partir de votre camp et que vous allez essayer de trouver la cité perdue comment il ya un joueur qui va être votre maître du jeu sur la manche en cours et qui va devoir faire une première lecture hop à cette page je cherchais comment ça commence à cette page je tourne je suis à mon feu de camp je tourne de cette page ok on va jouer ensemble je pense que c'est le mieux pour comprendre et je vais lire dans ma tête désolé pour les quelques secondes de silence mais tu vas combler je vais lire dans ma tête les six premières lignes ok et ton but sera a priori de me faire deviner avec ces six premières lignes une des cartes enfin des marque pages qui est ici j'allais dire c'est des cartes de dixit mais c'est un peu l'idée et en fait je devrais deviner est ce que c'est la carte qui est là haut tu essaies de me faire deviner celle là celle là celle là donc est ce que c'est nord sud est ouest et en plus de ça en plus d'essayer de trouver ça je vais même avoir autre chose je vais avoir des petites missions et on avancera encore plus de pages dans le livre si j'arrive à repérer dans le texte que tu lis si le texte correspond à une des quatre missions qui est sur le bord de la table et que j'ai choisi est ce que tu as choisi ton paragraphe rachel j'ai lu mes six lignes mais allez je choisis je choisis sur ma petite boussole ok donc toi tu as tu as décidé de dire c'est bon je vais choisir ce passage là parce que je tente de faire deviner soit ce marque page soit celui là soit celui là soit celui là vas-y on t'écoute lis nous un passage je l'ai pas choisi on l'a vraiment pris au hasard chaudes larmes la morve fleurissait dans ses narines et à peine une bulle avait-elle explosé dans la droite mais non que la gauche prenait la relève il a vraiment écrit ça je lui ai expliqué que notre situation ne nous permet ne nous permettait pas de nous occuper d'un enfant et que notre façon de vivre était mouvementée et dangereuse mais je parlais dans le vide ok donc en fait la lecture tu la prends en plein milieu de la phrase et tu l'arrêtes en plein milieu également quoi oui c'est digne c'est le poil et alors en fait tu m'as lu ça parce que tu faisais soit référence à ce marque page là ok je m'exprime pas soit tu faisais référence à celui ci quand soit tu faisais référence à celui ci qui est sympa illustration par jeanne landard soit tu faisais référence à celui ci jeanne landard qui a fait des cartes de au creux de ta main et bien écoute rachel je pense déjà c'est pas celui-là ah mais j'ai envie de bouger ok celle-là était au nord oui je pense que c'est là je pense que c'est la maison parce qu'il ya ça fait référence à une vie de famille tout ça donc je pense que c'est je pense que c'est celle-là non 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 j'ai vu l'aventure la vie et le danger dans les têtes de mort j'avais un doute avec les autres c'est un peu les naissances tout ça les gamins mais à les bulles les bulles les bulles de morve ah merde il se passe quoi du coup si je me trouve alors bon on va imaginer que si tu avais gagné ben on aurait pris un nouveau guide et on aurait continué ainsi si on perd on va perdre des petits points de vie sous forme de lettres dans la dans la boîte on va en perdre exactement 12 ou alors on va en perdre 6 et une carte mission parce qu'on n'a pas parlé de la carte mission simon pendant que je faisais la lecture il aurait pu choisir de valider une mission je n'ai pas trop écouté ton sens de phrase mais je pense qu'il ya au moins deux verbes différents précédés d'une apostrophe et ces missions c'est des points de vie supplémentaires c'est une sorte de protection si en plus de lire de réfléchir à qu'est ce que ça veut bien dire qu'à quoi effet référence si je trouve des petites exceptions dans le texte de lire plusieurs fois les mêmes majuscules il ya un trois virgules et où un point virgule à moins trois fois le même mot et en plus ce que j'aime là sur ces missions c'est à chaque fois il ya un jeu de mots c'est un troupeau d'animaux des petits exemples ok ok cool et blanc et et avance là dedans au fur et à mesure le but c'est de traverser tout le bouquin avant de manquer de vie exactement et tu arrives une fois que tu arrives à ta cité il va y avoir un dernier challenge il va y avoir une lecture et une compréhension de quels vers qu'elle marque pas j'essaie de nous guider mais avec une contrainte vous devrez peut-être lire vos lignes à l'envers et ensuite vous gagnez le droit de trouver le sens secret du livre une phrase cachée et des fois ça fait des choses très très drôle le dixi du livre un jeu de j'ai même pas dit son nom de germain vincent stark allez j'ai bien fait le gars qui faisait un peu la régie chez trick track et qu'on a vu à la fin sur les vidéos qu'il a une boule comme ça j'avais pas besoin d'aller chercher ta tête sur bgg et je sais pas j'ai envie de lui caresser la barre et de lui faire ça sur les jours ouais pour moi si tu me vois je te pince la joue ok d'accord et je crois qu'on a tout dit bon dans les choses très très chouette s'il fallait faire un petit récap le retour du royaume de l'ouest ça c'est très très bien si vous aimez les jeux de gestion tout ça vas-y si tu devais là je te dis rachel tu pars avec trois jeux donc toi tu pars avec le mur d'adrien je pars avec le mur d'adrien je pars pas avec une nouvelle contrée parce que je suis pas très jeune ambiance et tout ça mais je là j'en aurais parlé j'aurais fait la conclusion avec la nouvelle contrée c'était voulu la conclusion avec nouvelle contrée donc je pars avec le mur d'adrien je pars avec tranquillité et je pars avec un jeu de la saga du royaume de l'ouest et je sais pas avec lequel je pars je pars avec palanum et j'ai le droit de prendre l'extension comme ça c'est marrant parce que du coup on partrait pas du tout avec les mêmes jeux toi tu pars avec quoi moi je pars avec allégra ah oui je prends le mur d'adrien et tranquillité super pique mes jeux quoi moi je pars je pars avec allégra quand même je pense je vois bien partir avec osirium quoi oui c'est possible oui c'est tout ça fait le splendor tout ça je vois ce qui est fou c'est qu'il y a plein de jeux qui sont un peu les mêmes propositions je trouve il y a des tu vois osirium nid artefact qui sont des petits jeux familiaux super malin je pense qu'en fait il faut y jouer pour voir à quel point ça peut être malin tu pars avec le cliché du sexe quasiment sûr en fait cherche le troisième allégrax du sexe à roberie c'est vraiment très bien quand même nouvelle contrée j'ai peur qu'il y ait un peu trop de règles pour moi qui est un peu trop de non un peu d'épure et c'est un peu trop de fluff mais c'est ça va dépendre des gens et des gens avec qui je joue quoi mais vous tranquillité quand même c'est bon ah c'est pénible c'est insupportable ces semaines c'est franchement oui en plus il me disait en début de semaine ça va il y a rien cette semaine ah ouais il y a rien il y a rien enfin je sais pas ça n'arrête pas ouais puis il y a des trucs majeurs quoi là dedans des jamaïcas des docteurs jekyll tout ça enfin c'est terrible c'est infernal on ne survivra pas j'avais demandé quelque chose aux gens au début de vidéo mais je m'en rappelle pas je vous embrasse je suis désolé pour ce début de hey coucou salut les gens attend je fais une introduction en conclusion hey coucou les gens à la semaine prochaine